et bien yo tout le monde on se retrouve pour ce petit aparté entre nous pour juste vous informer que la dg team arrive sur star citizen on a officiellement ouvert notre corporation sur le site et récit donc je vous donnerai tout dans la description de la vidéo on recrute toutes sortes de personnes d'accord débutants anciens vétérans ce que vous voulez les tous les débutants on les prendra en charge pour leur expliquer de a à z le jeu pas par un simple tuto par les partages d'écran et tout ce qui va avec ça les draps ça les aidera beaucoup beaucoup plus donc sur le site et récit vous pouvez voir qu'on est en chasseur de primes et en contrebande donc ce n'est pas totalement faux mais pas totalement vrai c'est à dire qu'on va pas se limiter à deux deux des activités on va vraiment faire une globalité nos activités on va essayer d'avoir un peu le nez un peu partout et en plus voilà si on peut aider les nouveaux que ce soit pour le farming pour le minage pour le le salvage on le fera aussi donc dans la description les amis il ya le discorde et le site pour nous rejoindre sur ces récits donc voilà n'hésitez pas à venir en masse et il y aura aussi mon code de parrainage pour tous ceux qui vont créer un compte n'hésitez pas à nous soutenir et on espère faire une belle aventure sur star citizen voilà bonne vidéo est bien idiot tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour lié à eux comme j'ai dit dans la pression vidéo on a quelques vaisseaux aujourd'hui intéressants c'est drake et j'aime ça et là on a trois vaisseaux pour ses présentations donc le premier c'était corsaire et le deuxième c'est le hurd il me semble que c'est comme ça que ça se dit je ne sais pas trop et c'est pas grave on va pas faire la fine bouche du coup ce vaisseau de ce que j'en ai compris c'est pour l'exploration et la reconnaissance en gros de ce que j'ai compris donc visuellement ça change vraiment l'aspect qu'on a d'habitude on pourrait même croire qu'il a un gros cargo ou quoi mais il n'a pas de cargo voilà je le dis direct je casse le truc il n'a aucun cargo il est quand même assez fat c'est quand même un beau bébé mais vous voyez moi il ya des gens qui qu'ils trouvent moche mais pour moche enfin je le trouve pas moche au contraire je trouve qu'il a je sais pas c'est peut-être son originalité qui fait que je je l'aime bien mais il a un gros arrière train avec deux petites ailettes un deux gros réacteurs à l'arrière d'ailleurs qui sont très utiles c'est pas des réacteurs juste pour faire beau vraiment je je le trouve magnifique c'est pas le plus beau vaisseau mais je trouve spécial il ya quelque chose qui m'attire on va dire sur lui après il est bien pensé donc vu de l'extérieur comme on peut voir c'est une petite pépite et là encore on avance pas et donc du coup on profite qu'on avance pas pour vous montrer un peu l'intérieur donc là c'est le le cockpit voilà ça c'est pas plus compliqué que ça c'est comme pouvoir d'extérieur on croit qu'il est pas vraiment c'est et voilà l'intérieur voilà c'est le là c'est tout ce qu'il ya pas de pièces ou quoi là c'est pour sortir à d'or donc là la porte on voit l'échelle tout donc ça d'ailleurs ils auraient pu faire un petit un petit truc qui se replie ou quoi pour que ça puisse pas être mieux ça je crois que c'est pour mettre des des armes un port au cas où se défendent qu'ils font s'ils se font envahir ou quoi et d'ailleurs c'est un vaisseau à un seul coup de ce que je vois c'est pas multi coup donc je veux partir en exploration tranquillement de ton côté sans personne avec toi ou alors c'est un pote qui n'aille dormir à sur le sol là il s'allongeait de la place en tout cas c'est cosy ça je suis un peu moins fan parce que ok on est dans l'espace ok on est loin mais bon pas bon pas faut pas non plus exagéré on a pu faire un effort concernant les chiottes l'évier à côté du lit pareil enfin je pense que ça aurait pu ça aurait pu le nœud agencé concernant la taille du vaisseau qui est énorme et à regarder l'espace qu'il ya déjà ici je pense que par exemple cette ligne là l'aurait pu loger au plafond il ya plein de trucs comme ça je pense que les aérations ça serait plus au dessus ça aussi ça aurait pu être au dessus c'est dommage que ça soit pas mieux agencé derrière bouton c'est pareil quand je me rapproche pas très grave mais en soi ça c'est pas gênant en fait c'est coucou ning coucou ning genre je sais pas comment m'expliquer mais c'est un petit c'est étroit c'est mais il ya quand même la place pour bouger pour faire ce qu'on veut et et puis voilà bon il manque une machine à café je crois bien le mec là qui garde ce vaisseau pendant des semaines doit être en pls il n'y a même pas il n'y a même pas de douche alors les chiottes ok vous les sommes roses se laver les mains c'est bien mais il manque quand même l'aspect qu'une douche parce que c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure c'est pas rétractable donc on peut pas prendre une douche dans ce vaisseau ils auraient pu mettre même une douche à la place de ce tuyau ouais quand je vous dis que le gain de place aurait pu être monumental un peu plus en tout cas c'est par exemple à la place de ça qu'on peut mettre en haut là et tirette ça je crois que c'est durant le rangement ça doit être du rangement même si c'est pas du rangement de façon on peut mettre vers le bas et avec un clip ce mois ou un truc de merde bon il ya toujours une solution tu vois et là à cette place là on aurait mis la douche ou justement parce que bon mettre la douche à côté des trucs électroniques apprécier une paroisse à passe mais sont d'une façon voilà vous aurez pu mettre les chiottes là et la touche là et comme ça on aurait été on aurait été coucou ni donc donc là le lit le lit pas dans le ts salle c'est le siège coup là j'aimerais bien savoir si je les engine on on alors qu'en fait tu gères vraiment tout de là donc c'est moi j'ai pu s'aspect que c'est un truc de copie aux pilotes plutôt à bizarre c'est plutôt plutôt que d'exploration parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs pour scanner sur le sur de longues distances à panier une roma pourquoi peut-être que si je fais ça non voilà donc après peut-être que la fonctionnalité n'est pas encore mis en place in game c'est probable ça peut être même que ça mais ouais moi je trouve stylé ça c'est un petit aspect genre vraiment viso parce qu'il ya tous les écrans sur les côtés donc c'est vraiment quelque chose que qui pas dégueu qui est vraiment même pas mal et donc du coup pour l'aspect de se défendre je crois pas qu'ils soient sur armée moi donc les petits gatlin enfin moi j'ai passé des gatlin mais c'est pas les gatlin ok là justement bon voilà il a la gâte la vraie gatlin en termes est ce qu'il a des missiles oui il a huit missiles il sort de sort de merde je ne me dis pas que ça sort du petit carré et donc ça doit sortir en haut là non toujours pas allez je vais voir d'où ça sort ça sort d'en bas ok ouais ça sort des espèces de de tubes là qui a en dessous l'entrée d'air j'ai l'impression ah mais vu de là en fait ça sort de là dedans ah ouais ça sert des entrées d'air ouais donc ouais en vrai ils auraient pu faire tellement un gain de place que c'est parfois un peu absurde on va mettre les plans gaz donc je sais qu'au niveau de la l'accélération il a une accélération de peut-être un peu trop de fils de pub parce que là ça m'a fait peur d'arriver comme ça mais ouais il il envoie la patata il envoie la patata c'est pas c'est pas une simple blague et vous voyez moi c'est que c'est qu'on va dire mais c'est comme ça que je vois les vaisseaux spatiaux dans l'espace c'est genre vraiment il ya l'aspect de la vitesse vraiment c'est là on va en rotation sur lui même allez pas ouf vous attend je pense que c'est soit on à la vitesse soit je pense que j'étais aussi à pleine balle donc c'est peut-être pour ça qu'il avait peut-être du mal à l'accélération donc je pourrais passer dix minutes juste à piloter avec ce vaisseau à pleine balle parce que vraiment c'est moi c'est ça que je pour moi c'est ça de la vitesse les autres vaisseaux quand on a un mot ou quoi il ya pas cette impression de de vitesse après les pas maniable ça on peut pas le haut bas ça va mais par contre pour tourner ou ou quoi c'est mes couilles là c'est héros tu t'y prends un quart d'heure l'avance c'est donc désolé ma conduite elle est pas ouf normal je je reprends je prends tout juste le joystick comme je dis dans une vidéo précédente je crois mais je suis passé sur joystick il ya quelques jours de star donc donc c'est pas encore tout à fait tout à fait fluide pour moi mais vraiment quand je vous dis qu'il ya quelques jours il ya vraiment quelques quelques jours de cela je viens de passer et encore quelques jours on va dire ça comme ça mais du coup voilà pour la présentation de ce vaisseau mais je sais pas si vous vous êtes d'accord avec moi mais vraiment juste faire ça moi je peux le faire pendant des heures des heures c'est juste me faire des hauts droit des remontées descendent c'est un truc que vraiment je kiffe et surtout à cette vitesse vraiment si rsi entendre ce message fait en sorte que tous les vaisseaux sur une planète vont à cette vitesse il y aura un plaisir mot nu mental pour tout le monde après il ya très peu d'atmosphère sur celle ci mais quand même c'est quelque chose qui qui pour moi serait normal un avion de chasse ne va pas à deux kilomètres heure même s'il ya il ya de l'atmosphère c'est vous faut me former quelque chose aussi dans son contexte et pour moi un vaisseau spatial avec les réacteurs que ça ça peut ça peut très bien faire de l'atmosphère comme de l'espace et aller encore plus justement dans cette zone où il n'y a pas trop de l'atmosphère après avec les tempêtes on peut il peut y avoir des variations comme je dis mais cette vitesse pour moi ça devrait être le minimum de tous les vaisseaux à pleine balle sur une planète le minimal atteignable en ça c'est un c'est kiffant c'est kiffant bah sur ce les amis on va pas continuer 10 minutes comme ça si vous voulez on fera du low fly en stream très prochainement après les aeux je vous mets aussi ma petite page tweet je pensais que ça intéresse dans le chat dans le chat dans la description et surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un pouce bleu dites moi votre avis donnez moi votre avis sur ce vaisseau en particulier et si vous comment vous le trouvez enfin n'hésitez pas à me dire à faire à me faire vos retours pour ceux qui veulent rejouer de la corporation dans description il ya le discord passé n'hésitez pas pour les nouveaux joueurs pareil on vous apprendra certaines choses bon faudra vous soyez aussi un peu autonome mais on vous apprendra le b à bas ou de ce qu'on sait sur le jeu n'oubliez pas aussi mon lien de parrainage pour tous les nouveaux comptes pour tous ceux qui créent un nouveau compte n'hésitez pas ça va vraiment plaisir et ça me soutiendra énormément et on pourra faire de belles choses après que cette préparation qui commence à s'agrandir et à devenir une belle petite famille sur ce les amis j'espère que vous aurez qui fait ça